C'est donc la question de la question de la question de la question de la science et de l'université africaine. Et donc qui dit littérature, dit livre, nous avons comme ça fait le choix, j'ai été intéressant d'aborder la question sur un angle purement littéraire d'abord. Donc de parler de la femme dans le roman africain, et pas seulement de la représentation qu'on peut faire de cette femme-là, mais de la manière aussi dont elle se perçoit elle-même. Le regard que les femmes portent sur leurs conditions, sur ce qu'est leur place dans la société, nous avons choisi des voies typiquement féminines. Et donc pour ce faire, notre choix s'est porté sur ces deux ouvrages. Une six longue lettre de l'écrivain Mariam Abba, Rewan ou le chemin de sable de Ken Bungula. Donc deux livres qui sont comme la Dijos, rédigés par des auteurs sénégalaises. Deux romans qui peuvent aujourd'hui être considérés comme des grands classiques de la littérature francophone africaine. Le premier du moins, qui est l'un des plus lus sur le continent. Et donc deux romans écrits par des femmes, dans lesquels il est question des femmes. Des femmes dans leur milieu, des femmes avec les maux, les injustices qu'elles endurent. Des femmes avec leurs conditions, leur joie, leur bonheur, leurs espérances. Voilà. La particularité de ces deux romans finalement, c'est qu'on a ici deux voies qui s'opposent en fait. On a là deux femmes qui sont ici du même milieu, de la même société sénégalaise, mais qui n'ont pas la même vision. Qui se posent sur des questions fondamentales liées au mariage, à la polygamie, à la modernité, aux traditions séculaires. On va le voir ensemble. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cet exposé. Et donc dans le temps qui m'est imparti, ma tâche consistera à analyser de façon synthétique. Voilà ces deux ouvrages. Des messages délivrés par leurs auteurs. Et donc dans un premier temps, nous nous pencherons, comme ça nous allons découvrir, redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà lu, l'oeuvre de Mariam Abba. En second lieu, nous nous pencherons sur l'oeuvre de Kanbungul. Et en troisième partie, ensemble, nous ferons une étude comparative comme ça de ces deux ouvrages. Voilà. Bon, vous savez que la question de la place de la femme dans la société est une question encore complexe, assez pénible et sensible dans l'Afrique. Parce que finalement, cela varie en fonction des milieux. Parce que les traditionnels ne sont pas les mêmes, les religions ne sont pas les mêmes. Et finalement, les droits qui sont acquis aux femmes dans une société donnée ne le sont pas forcément dans une autre. Et des problèmes subsistent. Et il y a encore un lanchement à faire, surtout dans les zones rurales où les traditions ont la dente dure. Mais il faut reconnaître que des efforts considérables ont été faits, grâce notamment à l'activisme, au militantisme de certaines femmes. Parce qu'ils ont demandé l'émancipation des femmes, qui ont oeuvré pour des questions liées à l'excision, au mariage forcé. Et justement, Mariam Abba fait partie de ces femmes qui se sont illustrées dans le militantisme associatif. Voilà. Donc nous allons un peu nous pencher sur cet auteur, brièvement. Alors, elle naît en 1929 au Sénégal. Dans un milieu social relativement aisé, son père est un homme politique. Et donc très jeune, elle va perdre sa mère et sera confiée à ses grands-parents. Et qui lui donnera une éducation assez pieuse, selon les principes de l'islam, elle va bénéficier d'une éducation pieuse et religieuse. Et traditionnelle. Et grâce à son père, elle aura accès à l'éducation. Elle travaillera plus tard dans l'enseignement public. Et c'est une femme qui s'est vraiment illustrée dans le milieu associatif pour lutter en faveur des femmes. Mais aussi qui va lutter contre le système des castes qui est encore assez présent au Sénégal jusqu'à ce jour. Et donc Mariam Abba illustre vraiment la lutte féministe dans le roman africain. Alors, le livre Une si longue lettre apparaît en 1969. Donc au lendemain des indépendances, on sait en Afrique les indépendances dont la quête avait suscité comme ça beaucoup d'espoir auprès de ces populations qui dénonçaient l'oppression coloniale, qui réclamaient l'émancipation, la souveraineté des populations autochtones. Et en dépit même de l'acquisition de cette indépendance-là, finalement, partout en Afrique et pas qu'au Sénégal, la femme reste relée au second plan dans la société. Sa condition ne s'est pas améliorée. C'est dans ce contexte-là que nous sommes, dans une société phallocratique, donc domination de l'homme sur la femme. Et donc, dans cette société-là, la femme est relée au second plan. Elle est cantonnée dans son rôle de productrice et de reproductrice. Elle fait des enfants, elle s'active dans les chambres, notamment en genre rurale, elle s'occupe du bon fonctionnement du foyer. Son avis n'est pas pris en compte, même pour des décisions qui la concernent bien actuellement. Nous sommes également aussi dans une société géantocratique, c'est-à-dire que le pouvoir est exercé par les personnes âgées. Je tiens ici à préciser que finalement, le statut de la femme dans la société africaine va varier en fonction de son âge. Qu'une femme jeune ne joue pas des mêmes privilèges que d'une femme âgée, parce que finalement, les femmes âgées, les mères notamment, sont des personnes qui sont considérées comme des sages. Leur parle-compte dans la prise des décisions, les fils les écoutent, les consultent et finalement, elles jouent un rôle majeur, comme on va le voir dans ce roman. Et donc, à cette période-là, au lendemain, des indépendances, de plus en plus de femmes comme ça, quelques-unes du moins, les privilégiées dans Mariamaba ont accès à l'éducation. Elles sont de plus en plus soucieuses d'une avancée dans ce qui est le respect de leurs droits et veulent s'affranchir des traditions qui freinent un peu leur émancipation. Et donc, la femme qui va prendre la plume en Afrique à cette période-là, c'est une femme qui va dépeindre une condition de la femme qui est encore assez ingrate, qui va vouloir éveiller la conscience des femmes à leurs droits et réclamer leur émancipation. Et c'est la tâche que fera, c'est vraiment le travail que fera Mariamaba à travers ce livre, qui est considéré comme une œuvre dénonciatrice et féministe. Alors, on change quelque peu sur l'ouvrage, enfin sur l'histoire de ce roman. Donc, il s'agit d'une lettre, comme son nom l'indique, c'est Ramatoulaye qui vient de perdre son mari et qui va mettre à profit ses 40 jours de deuil comme ça pour écrire à une amie de longue date du nom d'Aïssatou. Et dans cette lettre, comme ça, elle va parler, revenir sur des souvenirs d'enfance, de jeunesse plutôt, des jeunes filles qu'elles étaient alors, portant un regard nouveau sur leur société, leur désir d'émancipation. Elle va aussi parler de leurs amours de jeunesse, de ces hommes qu'elles ont aimés, qui vont être finalement leurs maris respectifs, du discours moderne qui était les leurs, parce qu'ils formaient des couples modernes. Et aussi, finalement, des trahisons que ces femmes vont subir, parce que contre toute attente, ces hommes, en dépit d'une modernité affichée, vont finir polygames. Aïssatou la première, son mari, va prendre pour seconde épouse sa propre cousine germaine. Et Ramatoulaï, son mari qui s'appelle Modou, prendra pour seconde épouse une jeune fille du nom de Binetou qui n'est autre que l'amie de leur fille. Et donc, le mariage est un thème central dans ce livre. Donc, il est question de trahison, c'est une narration, c'est une lettre, finalement. C'est quelque chose d'assez touchant, c'est une femme qui se confie à une autre. Donc, voilà les principaux personnages féminins que je viens de vous citer, Ramatoulaï, Aïssatou, Binetou. Donc, Ramatoulaï qui est la narratrice. L'auteur se met vraiment dans la peau de cette personne-là et porte un regard, un jugement sur sa société. Aïssatou, qui est sa meilleure amie, c'est la qui a adressé la être. Il faut dire qu'Aïssatou, elle vient de la caste des bijoutiers. Et jeune, elle s'éprend comme ça d'un homme qui est, lui, de la caste des nobles. Ce sont des unions encore assez difficiles jusqu'à ce jour au Sénégal. Et cet homme, en dépit du mécontentement de sa mère, va quand même épouser cette femme. Mais celle-ci ne sera jamais acceptée. Cette femme qui s'appelle Aïssatou. Et la belle-mère va user d'ingéniosité pour mettre dans les bras de son fils sa propre nièce. Parce qu'elle veut du sang noble dans la famille. Voilà. Et finalement, Binetou, qui devient la épouse de Ramatoulaï, elle va accepter d'épouser cet homme qui est à l'âge de son père, en cédant à la pression psychologique qu'exerce sur elle une mère cupide. Voilà à peu près les principaux personnages féminins de ce roman. Et qui illustrent bien les choses que dénonce l'auteur. Voilà. Et donc, dans cette oeuvre, il est ouvertement question d'un refus de la polygamie. Il faut dire qu'Aïssatou, quand son mari prend une seconde épouse, elle fait le choix de divorcer. Parce que ce n'est pas sa conception du mariage. Alors, mais à l'opposé, Ramatoulaï, qui est la narratrice, que le mari va trahir, finalement, elle fait le choix de rester dans son foyer. Elle est quand même contre la polygamie, mais elle fait ce choix-là, parce que finalement, elle tient à son mari, elle tient à son foyer, elle tient à ses enfants, ils ont quand même douze enfants. Et finalement, parce qu'elles sont vieilles et usées, finalement, elle se dit à quoi bon. Mais quand même, son regard est critique par rapport à la polygamie. Et donc, elle dénonce également les mariages forcés. Il faut dire que la coutume voudrait que, quand un homme décède au Sénégal, que son frère, enfin à cette époque-là du moins, que son frère ou un ami proche puisse hériter d'elle, qu'on hérite d'un présent. Et elle s'oppose à cela. On va le lire en page 108-109. Je vais vous lire un extrait. Alors, elle parle de la conversation qu'elle a eue avec le grand frère de son mari, qui s'appelle Tamzir. Pendant son revanche, celui-ci vient la voir et lui dit « Après ta sortie, sous-entendu du deuil, je t'épouse. Tu me conviens comme femme. Et puis, tu continueras à habiter ici, comme si Modou n'était pas mort. En général, c'est le petit frère qui hérite de l'épouse laissée par son aîné. Ici, c'est le contraire. Tu es ma chance, je t'épouse. » Et là, Ramatullah, il s'indigne. Et il lui répond « Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour, un dame total de soi, à l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi. » J'ai insisté sur le mot « choisi ». C'est vraiment ça. Elle dénonce les mariages forcés. Elle veut que les femmes, comme ça, aient le choix, qu'elles choisissent l'homme avec lequel elles désirent partager leur vie. Pour elle, le mariage est une adhésion réciproque, un consentement mutuel. Et elle l'affirme dans ce livre. Elle incrémit également la complicité des mères dans la pérennisation, finalement, d'un modèle social sexiste. Et là, on pense à la mère de Binetou, qui ne va pas hésiter à exercer une pression psychologique sur sa fille, que celle-ci cède aux avances de Maudou. Nous le lirons, page 71. « Binetou épouse son vieux. Sa mère a tellement pleuré. Elle a supplié sa fille de lui donner une fin heureuse dans une vraie maison que l'homme leur a promise. Alors elle a cédé. C'est une jeune fille qui devra abandonner ses études pour se marier. Il faut dire que sa mère est quand même une femme qui a, elle aussi, été abandonnée par son mari. C'est une femme délaissée, à la condition de vie assez médiocre. Mais elle ne va pas hésiter à faire à une autre femme ce qu'elle-même, elle a subi, en fait, finalement. Donc ce que veut dire ici le cœur, c'est que les femmes, finalement, sont complices. Elles participent, finalement, à la pérennisation de ce système, à la pérennisation de la polygamie. Voilà. Maria Mabab a également critiqué le système des castes, notamment avec l'histoire d'Aïssatou, qui, elle, est de la caste des bijoutiers et son mari de la caste des nobles. Parce qu'on veut du sang pur dans la famille, on n'hésite pas comme ça à inciter une jeune fille, enfin, à épouser son cousin. Parce que, finalement, la femme qu'il a ne convient pas à la famille. Parce que, finalement, ces enfants-là, les enfants d'une bijoutière, ne seront jamais inconsidérés. Voilà. Il y a aussi une dénonciation évidente de l'absence des femmes dans les sphères décisionnelles de la société. Elle revendique également le droit à l'instruction pour les femmes, l'égalité des sexes dans le monde du travail, notamment. Et ça, on lui lira en page 115, dans une discussion qu'elle tient avec un homme qui s'appelle Zahouda. Alors. Nous avons droit, autant que vous, donc vous, les hommes, à l'instruction, qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail, impartialement attribué et justement rémunéré. Et là, elle s'indigne. Presque 20 ans d'indépendance, à quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays ? Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement des intéressés, ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Voilà. Ce sont là des points dont traite ce livre. C'est vrai que le mariage, la polygamie, une classe centrale, dans ce bouquin, mais il ne s'agit pas que de cela, elle aborde plusieurs angles. Et d'autres écrivains aussi feront à peu près ce même travail. On peut citer Aminatou Sofal, qui dans La guerre des bateaux, même si elle élargit un peu son champ d'action, elle ne parle pas uniquement que de la condition de la femme, elle parle également de la condition humaine. Mais elle va également s'illustrer dans la lutte contre la polygamie, dans la dénonciation du statut des femmes, encore assez ingrave dans cette société. Et donc moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à découvrir ce livre, qui se lit très bien, qui se lit très facilement, qui est une révélation. Voilà, c'est très touchant et on est assez sensible. Et on dira même de ce livre que jamais auparavant, autant de clarté n'avait été mis sur la condition de la femme, à cette période-là du moins. Voilà. Et donc, Maria Maba est cette voix féminine, comme ça, qui va parler pour les femmes de son milieu. Et donc là, nous allons nous pencher, à présent, sur le second ouvrage, qui fait l'objet de cet exposé. Et après, on va essayer de les comparer tous les jours. Donc, il s'agit de Riwan, ou le chemin de sable de Ken Bougoul. Alors, elle est née en 1947, au sein d'une famille polygame. Son père a 85 ans quand elle vient au monde, dont il est trop vieux pour assumer son rôle de père. Et sa mère, finalement, va partir de son foyer en la laissant elle. Elle vivra cette séparation assez douloureusement, avec un sentiment vraiment d'abandon très marqué. Et le nom qu'elle porte, Ken Bougoul, est un pseudonyme qui veut dire « personne n'en veut » parce que, finalement, elle est vraiment blessée par cette séparation d'avec la mère. Et ce sentiment d'abandon va la suivre partout dans sa vie. Et donc, elle entame ses études dans son pays avant de le poursuivre en Europe. Et donc, son œuvre littéraire est marquée par cet exil, une quête permanente d'identité, un conflit intérieur, un vrai tiraillement. Voilà. Et il faut dire aussi que Ken Bougoul a aujourd'hui beaucoup dérangée, souvent. Elle est parfois incomprise par ses prises d'opposition sur des questions liées au féminisme, au rapport Nord-Sud, à la religion musulmane. Elle suscite à la fois l'intérêt, la curiosité et parfois la stupéfaction, finalement, parce qu'elle a un parcours assez surprenant et parfois contradictoire. Mais on ne pourrait se pencher sur ce roman sans évoquer les deux premiers. Parce que, finalement, l'auteur a un style littéraire assez autobiographique et sa vie et ses œuvres sont étroitement liées. Elle se met souvent en scène dans ses livres. Donc, je vais vous parler brièvement de ces deux premiers ouvrages afin de mieux comprendre, comme je dis, je l'appelle, l'énigme Ken Bougoul à travers ce qui apparaît comme sa trilogie biographique, autobiographique. Il faut revenir un peu sur ses précédents ouvrages qui illustrent son parcours et qui aident à mieux cerner le personnage. Donc, en 1984, elle écrit « Le Baobafou ». Elle va y évoquer son enfance, une enfance un peu avec un sentiment d'abondance, toujours l'absence de la mer, une solitude intérieure, également son besoin d'émancipation, sa soif de l'ailleurs, de l'Europe, également le choc culturel parce que, finalement, elle découvre une Europe qui ne correspond pas à ce qu'elle s'attendait à voir. C'est en Belgique, je crois, mais c'est en Belgique qu'elle commence à faire ses études en Europe. Et donc, il y a un choc culturel et un déracinement évident, mais il y a aussi également une volonté chez elle d'assimilation. Alors, on se livre comme ça qui est assez audacieux. Elle aborde son tabou des questions liées à la sexualité, elle parle de la prostitution, mais elle va également aussi parler de son expérience de la drogue. Alors, elle va être perçue à ce moment-là comme une voix féministe. C'est une femme qui s'assume, qui assume ses choix et qui s'éloigne un peu des sentiers de la victimisation perpétuelle. Elle dit que les femmes sont finalement capables de se prendre en charge par elles-mêmes. Mais cela paraît comme un féminisme d'un genre nouveau finalement, parce que cela ne va pas à l'encontre de l'homme. Ce féminisme-là n'est pas dirigé contre l'homme, ce n'est pas une confrontation des sexes, mais plutôt une complémentarité des deux sexes dans le respect des aptitudes de chacun. Voilà. Donc, c'est une œuvre ouvertement féministe, comme je le dis, une affirmation de soi, un désir d'émancipation assumé. En 1994, l'auteur revient sur la scène littéraire avec Sandré Brèves. Et donc là, c'est la complicité des relations mixtes. L'auteur va nous parler d'une relation comme ça, extra-conjugale qu'elle entretient avec un homme blanc aisé à Paris, qu'elle entretient. Et finalement, l'histoire qui est idyllique au départ se transforme en cauchemar parce que l'homme est violent, il la brutalise. Et cette femme dont on s'est doté d'un caractère assez affirmé va s'enliser comme ça, sombrer dans une sorte de soumission par amour et va être peu à peu transformée en femme-objet. Elle va avoir des tentatives de suicide, c'est vraiment une descente aux enfers. C'est un être brisé finalement qui sort de cette relation. Et donc, cette œuvre marque la remise en question de l'auteur, sa désillusion, sa perte de repère et un désir d'un retour aux sources. Elle exprime vraiment un retour, enfin un besoin de retourner dans son milieu, de retourner dans ses valeurs, dans sa culture finalement parce qu'elle est déçue parce qu'elle vit en Europe. Voilà. Cet épisode de sa vie est un tournant essentiel finalement dans son œuvre aussi littéraire et dans la vision qu'elle aura des rapports hommes-femmes. Et finalement, vient Rewan, le livre qui fait l'objet de notre étude ou Le chemin de sable qui est publié en 1999. Donc c'est le récit d'un retour sur la terre natale. Après cette relation chaotique avec cet homme, Ken Gungul décide de rentrer au Sénégal. Elle y rentre, elle est trentenaire, sans mari, sans argent, sans enfant. Elle est perçue comme un échec pour les siens. Donc elle rentre dans son village auprès de sa mère. Et cette œuvre parachève la quête d'identité de l'auteur parce que finalement il y a ici une sorte de réancrage culturel, un épanouissement, une paix intérieure retrouvée auprès des siens. Alors l'histoire du roman, comme je vous l'ai dit, la narratrice c'est l'auteur en même temps. Donc c'est une femme à un suite et cultivée qui va repartir comme ça dans son milieu d'origine et qui finalement va se lier d'amitié à un guide religieux, un sérine qu'on l'appelle. C'est un homme qui est une autorité morale et spirituelle dans le village. Elle va le voir face des après-midi à ses côtés et elle s'est éblouie par sa sagesse, sa bonté, sa douceur. C'est un homme qui a plusieurs femmes finalement et les pères comme ça n'hésitent pas à lui donner en présent leur fille des adolescentes voilà, c'est ma fille voilà, prends-la comme femme parce que pour eux ils pensent accéder au paradis en faisant ce geste-là. et voilà donc une femme cultivée qui a vu du pays et qui rentre dans son milieu d'origine et alors même qu'on s'attendait à la voir se lancer dans une sorte de militantisme comme ça en faveur des femmes la voilà qui se prend d'amitié et puis peu à peu d'amour pour un homme analphabète un homme assez curieux finalement qui a plusieurs femmes un sexagénaire qui a des femmes qui sont quand même mineures voilà la voilà qui se prend à apprécier la vie de ces femmes-là ces femmes qui forment le harem finalement de la cour de ce monsieur elles se mettent à dénigrer l'Occident elles se mettent à tenir un discours assez surprenant sur les traditions locales la polygamie voilà et donc elle va cet homme-là va la prendre au mariage finalement ce guide religieux elle va en devenir sa 28ème épouse et elle va s'épanouir ce qui est curieux dans cette relation qui symbolise sa réconciliation avec son identité et ses origines alors je vais vous lire un extrait en page 112 alors elle dit elle regrette la vie qu'elle a menée par le passé elle regrette son besoin d'assimilation elle regrette tout ce qu'elle a pu faire en Europe tout ce qu'elle a pu vivre elle dit comme je regrettais d'avoir voulu être autre chose une personne quasi irréelle absente de ses origines d'avoir été entraînée influencée trempée d'avoir joué le numéro de la femme émancipée soi-disant moderne d'avoir voulu y croire d'être passé à côté des choses d'avoir raté une vie peut-être parce qu'on m'avait dit de renoncer à ce que j'étais alors que j'aurais dû rester moi-même et mieux m'ouvrir à la modernité comment avoir vécu autre chose ailleurs avoir cru être malheureuse loin de mon village natal loin des miens loin de mes camarades d'enfance loin de ce chemin de sable que pendant des années et des années les pieds de mes frères et de mes soeurs avaient foulé voilà pourquoi mon bonheur était si triste par la rupture avec mon atmosphère et ses parades d'ailleurs parades de vie à mi-chemin entre la farce et la tragédie elle se montre de ce qu'elle a pu vivre de toutes les expériences qu'elle a pu mener en Europe voilà nous allons le lire aussi en page 167 et 168 et là oncle elle parle de sa relation avec le Sérine le guide religieux sa relation de 28ème épouse personnellement je me sentais très bien et tous les jours je me sentais de plus en plus en harmonie avec moi-même je guérissais comme d'une langue et douloureuse plaie intérieure j'avais cette possibilité affective de récréer le lien perdu avec une partie de mon éducation traditionnelle ainsi le Sérine m'avait offert et donné la possibilité de me reconcilier avec moi-même et donné avec mon milieu avec mes origines avec mes sources avec mon monde sans lesquelles je ne pourrais jamais survivre j'avais échappé à la mort de mon moi de ce moi qui n'était pas à moi toute seule de ce moi qui appartenait aussi au mi-amara à mon peuple, à mon village et à mon continent le moi de mon identité donc voilà c'est une femme qui exprime son épanouissement sa sérénité voilà elle est rentrée meurtrée dans son village blessée par des aventures par une liaison amoureuse assez chaotique et là auprès de cet homme qui en fait sa 28ème épouse elle retrouve comme ça la paix, la sérénité elle s'épanouie pleinement il y a aussi Naboussa qui est un personnage qui apparaît et dont l'auteur parle souvent qui est une amie d'enfance qui s'est mariée selon les traditions avec la dot le cortège et finalement elle est devenue à 17 ans la 4ème épouse d'un citadin c'est un bonheur que l'auteur semble lui envier parce que finalement l'auteur n'a pas vécu tout ça tous ces rituels tout ce mariage traditionnel elle n'a pas eu ça puisqu'elle est partie en Europe puisqu'elle a vécu pendant sa jeunesse du moins dans le mépris de ce qu'elle était dans le mépris de sa tradition voilà et enfin Rama qui est un personnage aussi qui apparaît donc c'est une adolescente de 16 ans son père la remet comme un présent au série qui la prendra pour épouse et donc résignée elle va se soumettre voilà c'est cette histoire aussi dont il est question dans ce livre on va le lire en pages 42 et 23 Rama elle avait été interloquée à l'annonce de la nouvelle de son propre mariage donc c'est un mariage sans son consentement sans son avis elle n'a pas été consultée cela ne pouvait même pas être appelé mariage elle avait été remise au série ce n'était pas intense ce n'était pas un vrai mariage non plus ton père t'a remise au série la formule était quasi rituelle dans l'art des gens mais elle était étrangère à Rama que pouvait dire une petite fille d'un peu plus de 16 ans pour se faire entendre une petite fille de Mbos c'est le village dont le sens critique n'était pas encore forgé ne pouvait pas affronter son père et toute une société et qui reposerait réagir quand il s'agissait du série du grand série alors cette fille est remise comme ça comme un présent et c'est assez courant finalement parce que le série il y a plusieurs femmes ce sont les pères qui lui remettent ces femmes là l'auteur en parle sans toutefois dénoncer la chose elle observe et semble même trouver des aspects positifs finalement à cette pratique parce que finalement Rama sera décrite comme une épouse résignée oui mais une épouse qui trouvera une certaine satisfaction dans cette relation assez surprenante voilà les principales figures enfin les portraits de femmes quelques portraits de femmes dans le roman et donc dans ce roman il est clairement question d'une dénonciation comme ça du mimétisme culturel de la perte d'identité des sociétés africaines mimétisme culturel parce que Ken Bungu l'estime que pendant longtemps les africains voulaient ressembler à autre chose voulaient ressembler à des occidentaux et ce livre est vraiment une critique à cercle de la femme moderne de la modernité de l'enseignement et même de l'école toutes ces choses sont remises en cause des acquis l'occident voilà elle les prend à partie elle se venge elle tient un discours assez acerbe et donc elle dénonce la perte d'identité des sociétés africaines on le lira en page 111 où elle dit en page 111 ça relève déjà nous en fait parce que c'est une autre chose j'avais voulu être autre chose que moi-même finalement c'est la perte d'identité c'est une critique du féminisme aussi mais elle considère les femmes modernes comme étant des femmes féministes des femmes possessives des femmes qui qui comment on appelle ça qui évaluent les hommes qui jugent les hommes qui mettent de l'intellectuel enfin de comment on appelle ça comment on le dit qui intellectualisent les rapports de couple voilà la femme moderne est celle-là des mots partout la grammaire partout voilà elle les compare aux femmes de son milieu elle est trop différente plus apaisée plus sereine et donc ce livre est vraiment une critique du féminisme c'est aussi une critique d'une conception occidentale et moderne de la relation de couple elle critique la monogamie finalement une monogamie dans laquelle elle n'a pas pu trouver son compte et finalement elle va faire de son expérience le fait qu'elle ne soit pas vue dans une relation polygamique elle voudra en faire une loi universelle donc la polygamie serait un peu comme l'union par excellence et on le lira en page 154 et 184 alors elle dit là elle rit de la femme moderne en fait une femme moderne devrait être dans un ménage monogamique absolument avoir deux ou trois enfants se promener le week-end avec son mari et ses enfants manger avec lui dormir avec lui dans la même chambre porter son nom à la place de son propre nom être affichée partout avec lui et devant tout le monde et ceci pour le meilleur et pour le pire et gare à celle qui oserait regarder son mari qui était à elle toute seule c'est bien compris c'est mon mari c'est bien clair il est à moi donc elle dénonce un peu la possessivité de la femme moderne et on va encore le voir plus loin en page 184 mon éducation moderne donc là elle parle de ce qu'elle était par le passé m'avait préparé à appartenir à un seul homme qui serait lui aussi à moi toute seule pour la femme qu'on avait voulu faire de moi la relation était basée sur la possessivité exclusive donc une conception dit-elle capitaliste décadente de la relation du sentiment alors pour Claire Mboumoul il est clairement établi que la monogamie est une conception capitaliste décadente de la relation et du sentiment donc ce livre est un plaidoyer ouvert à la polygamie voilà c'est vraiment ça elle parle les femmes de son village qui sont épanouies dans cette relation qui sont satisfaites elle décrit la femme moderne comme une femme jalouse et possessive pourtant quand elle devient la 28ème femme de cet homme là il va en prendre une 29ème elle va découvrir encore le sentiment qu'est la jalousie et finalement elle va s'apercevoir que l'avantage c'est d'être la dernière on a un statut de privilégié finalement est-ce qu'il n'y a que la femme moderne qui est jalouse finalement est-ce que même les femmes traditionnelles le sont voilà c'est un peu le paradoxe de l'auteur et l'oeuvre a beaucoup surpris lors de sa publication parce que cette femme là c'était vraiment inscrit enfin c'est une femme libre qui s'assume et on n'a pas compris ce revirement finalement mais un revirement finalement qui peut s'expliquer par sa propre expérience ses déboires ce qu'elle a pu vivre en Occident et là le fait qu'elle a pu trouver l'épanouissement dans la polygamie oui pour elle mais ce qui dérange ici c'est qu'elle veut en faire une loi absolue un concept universel qu'elle veut l'adopter à tout le monde voilà pour cette oeuvre pour ceux qui ne l'ont pas lue ils méritent quand même d'être lus il a quand même obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire ce qui est assez surprenant je ne sais pas si on aime bien que les Africains se décrivent de cette façon là c'est curieux voilà donc nous avons une six longue lettre et Rihwan le chemin de Sepp qui sont deux livres vraiment opposés sur la condition de la femme deux femmes qui ne sont pas de la même époque c'est une femme qui est en 1929 on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit un peu plus conservatrice et là une femme assez moderne qui est sortie qui a eu une expérience de la drogue qui a fait plusieurs choses et qui revient avec un discours assez retrograde et donc là pour notre étude comparative j'ai juste voulu dresser un tableau pour revenir assez rapidement sur ce que je viens d'évoquer nous avons le regard émancipateur de Mariam Abba d'un côté et le discours rétrograde de Kandungul Mariam Abba valorise pleinement le rôle de l'éducation chez la femme qui favorise dit-elle son émancipation et je vais le lire en face au soir 6 les questions de son ami Aïssatou qui va subir la trahison de son mari qui prendra une seconde épouse et elle elle va essayer de reconcilier enfin de consoler son ami et elle explique dans sa lettre et plus que ma présence mes encouragements les livres te sauver donc vont sauver cette femme de la dépression de la tristesse devenu ton refuge il te soutare il te soutare puissance des livres invention merveilleuse de l'astucieuse intelligence humaine signe divers associant sang sang différent qui moule le mot agencement de mots d'où jaillissent l'idée la pensée de l'histoire la science la vie instrument unique de la relation et de culture moyen inégalé de donner et de recevoir les livres sourds des générations au même labeur continuent qui fait progresser ils te permirent de te hisser voilà ce que la société te refusait ils te l'accordèrent des examens passés avec succès te mèneront toi aussi en France l'école d'interprétariat où tu sortis permis ta destination à l'ambassade du Sénégal aux Etats-Unis tu gagnes largement ta vie tu évolues dans la quiétude comme tes lettres me le disent résolument détourner les chercheurs de joie éphémère et de liaisons difficiles voilà une femme à Issa Tou qui a pu s'en sortir qui a pu être autonome grâce à l'instruction et c'est ce que Marie-Anna Ba valorise dans son livre elle valorise vraiment le rôle de l'instruction chez la femme il faut dire qu'une fois que son mari a fait le choix elle, Ramatoulaï de prendre comme second épouse Binetou cet homme là va la délaisser et ne s'acquittera plus des charges du foyer et heureusement que cette femme là a un emploi heureusement qu'elle a eu l'accès à l'éducation pour pouvoir faire tourner la barrique la baraque pardon chez Ken Bungu là l'opposé il est comme une sorte de remise en cause des acquis de l'instruction parce que elle critique tout le temps la femme moderne avec sa grammaire son français qui veut intellectualiser les relations de couple et le fait que des jeunes filles comme ça soient données à un vieillard un guide religieux des jeunes filles qui ne vont pas à l'école qui n'ont pas accès à l'éducation ne la gêne nullement cette femme qui a quand même parcouru du pays qui a étudié qui a été dans l'université trouve normal que des jeunes filles n'aient pas accès à l'éducation que toute leur vie soit dédiée à un mari cela ne la gêne nullement et donc là voilà on a deux auteurs qui s'opposent qui n'ont pas la même vision alors encore là on voit le regard émancipateur de Maria Maba elle a un discours progressiste sur les coutumes locales elle s'oppose au fait qu'on puisse hériter d'une femme comme on hérite d'un présent elle s'oppose sur les mariages forcés elle a un discours progressiste c'est vrai mais c'est encore une femme qui a été assez pudique parce que finalement le port du pantalon par exemple par les jeunes filles la gêne encore un peu voilà c'est voilà oui le progrès oui mais doucement le progrès aussi ne veut pas dire dépravations des mœurs c'est tout ça donc elle a un discours qui est progressif mais progressiste mais assez conservateur encore c'est une femme aussi qui ne va pas hésiter à parler de contraception à ses enfants quand elle estime qu'ils sont en âge comme ça d'avoir des relations intimes chez Fennigou nous avons une sublimation des traditions ancestrales alors elle vient dans son village elle rencontre des femmes qui sont toutes mariées au même homme elle trouve cela extraordinaire elle les trouve bien mieux que les femmes modernes et là je vais encore le lire un peu à la page 184 où elle parle des femmes de son village alors elle dit pendant toutes les années passées au village je n'avais jamais entendu une seule femme se plaindre d'une relation insatisfaisante c'est à dire qu'elles sont heureuses en polygamie franchement ça va bien quand je discutais avec elle de toutes ces bonnes choses de l'amour elle riait en battant des mains en soulevant le pont de leur panne se tortillant avec malice les femmes de nos campagnes ne se plaignent pas autant que nous donc ces femmes-là ne se plaignent pas autant que la femme moderne elles sont heureuses pleinement elles encaissent tout travaux déchants travaux domestiques tout parce qu'elle récupère avec un amour libre sans tabou sans barrière sans tral voilà le portrait qu'elle a de sa société de sa société traditionnelle il y a une sublimation chez elle aucun sens critique de ce qu'elle peut voir tout y est bien voilà elle est convaincue que tout va bien dans sa société dans son monde rural là où elle s'oppose également nous avons Mariam Abba qui voit le mariage comme une adhésion réciproque donc un acte de foi et d'amour avec l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi ça je pense déjà l'avoir illustré tout à l'heure avec le bref entretien qu'il y a avec le frère de son mari voilà qui veut hériter d'elle elle décrit pour elle que le mariage pour elle est un choix elle n'est pas un présent que l'on donne et les femmes doivent aussi pouvoir choisir leur conjoint Ken Gungu à l'opposé elle présentera le mariage du moins dans cet ouvrage comme un signe de soumission l'expression d'une volonté de vivre en harmonie avec son milieu quand on vous donne comme ça à un guide religieux même si vous n'éprouvez pas des sentiments pour lui vous acceptez parce que finalement ne pas accepter c'est se rébeller c'est se mettre à dos toute la communauté nous allons voir dans son cas Rama ne savait pas si c'était de l'obéissance ou de la soumission une seule certitude pour elle ce n'était pas de son plein gré était-ce par rapport à son père ou à sa société pour le moment c'était son père c'était sa société elle ne pouvait pas perdre l'un sans perdre l'autre la société était plus puissante que le père elle avait plus de droits car appartenir à ces sociétés-là était un pacte une alliance qu'il ne fallait pas rendre pour quelque raison de ce soit c'était aussi un choix vivre ou mourir vivre c'était vivre en conformité avec les règles qui régissent les conduites de son environnement son milieu son espace de vie surtout quand l'environnement était aussi restreint qu'une bourguade comme Boss où les gens se connaissaient tous et survivre en espérant que les lois avec la nature un jour peut-être seraient changé des choses si réellement ces règles étaient contre nature ou alors vouloir se rebeller rejeter toutes ces considérations par défi qu'ils soient intellectuels ou autres ou gratuitement sans rien proposer à la place ce qui revenait à se condamner à une mort certaine non pas une mort physique mais une mort mentale sociale culturelle si on voulait continuer à vivre au sein de la communauté l'isolement serait-il que pouvoir y survivre il faudrait être fou et même la folie ne serait pas une excuse valable alors il faudrait partir pour toujours disparaître ce qui serait aussi une autre forme de mort et la pire ça veut dire que Rama si elle n'acceptait pas de devenir la femme de ce monsieur là elle tévoie à l'exclusion et donc finalement son mariage c'est vraiment l'expression d'une volonté de vivre en harmonie avec son milieu il n'est pas question de choix et même Ken Gungul quand l'homme décide c'est l'homme qui décide d'en faire sa 28ème épouse elle accepte comme ça parce qu'elle veut se soumettre c'est un guide religieux voilà donc il n'est jamais question clairement de choix de la jeune fille de se marier voilà les points sur lesquels en général il y a d'autres points aussi mais en gros voilà des points sur lesquels s'opposent ces femmes l'un a un discours assez moderne sur sa société alors qu'elle est plus âgée et l'autre qui a vu du pays qui est plus jeune a un discours assez retrograde voilà pourquoi nous avons jugé intéressant de nous appuyer sur ces deux romans pour parler de la condition de la femme de la société je vous invite vraiment à les découvrir par vous même parce que ce sont des belles lectures celle-ci est assez stupéfiante étonnante elle peut agacer aussi et ce qui agace aussi avec N. Bungul c'est qu'elle laisse sous-entendre que finalement ce sont les petites filles autour du guide religieux qui la guichent il va les prendre parce que ce sont elles-mêmes qui veulent se retrouver dans son lit ou dans ses bras et c'est assez dérangeant pour moi ça c'est mon point de vue ce livre m'a quand même perturbée venant d'une femme qui a quand même et qui porte là à la rue de cou à tous les efforts faits par ses aînés pour parler d'émancipation tout le travail qui a été fait avant elle vient comme ça le balayer voilà elle vient critiquer la femme moderne on peut la comprendre par son expérience personnelle parce qu'elle a vécu et le fait aussi elle a la liberté finalement la liberté de la femme c'est aussi celle de pouvoir c'est pas nuire dans le type de relation qu'elle choisit voilà et donc si elle a choisi de son propre gré la polygamie c'est son droit mais il faut pas en faire une règle universelle et la polygamie elle est peut-être licite entre guillemets tant qu'il s'agit d'un consentement mutuel entre deux adultes mais des jeunes filles qui n'ont pas choisi ce système des jeunes filles enfin que l'on donne comme ça comme des présents là ça peut déranger ce qui est dommage avec l'auteur c'est qu'elle n'arrive pas à faire cette distinction entre ces deux cas son calme à elle femme cultivée par un street n'est pas le même que celui de Rama qui n'a pas le choix finalement voilà elle s'est quand même abordée dans le fin je ne sais pas si on peut déjà commencer la discussion elle met l'événement quand même elle aime à son propos oui oui parfois on sent quand même je ne l'ai pas tellement perçu comme ça mais bon elle fait quand même la distinction entre le statut qu'elle a elle en tant que femme elle est privilégiée oui c'est vrai donc elle le dit c'est pas elle le dit oui c'est vrai mais bon mais la polygamie pour elle c'est quelque chose de bien mais elle n'est pas traitée de la même façon non plus elle commence d'abord par discuter avec lui c'est plus une relation amicale qui va se transformer d'autres personnes d'une certaine réflexion c'est vrai que je suis un peu d'accord je suis pas aussi sûre pas aussi radicale voilà mais c'est et puis comme tu le dis bien c'est important c'est d'avoir lu ça dans la suite de ces deux autres romans ces deux autres qui sont on peut expliquer aussi sa position par tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a vécu avant et et puis elle n'en fait pas tout à fait elle ne dit pas bon bah le modèle c'est la polygamie je ne pense pas qu'on puisse aller jusque là moi ce que j'ai compris c'est que donc il y a au départ il y a la société traditionnelle qui est dénoncée par Maria Maba dans ce sens où on n'a pas le choix la femme n'a pas de mot à dire elle est voilà c'est un cadre et puis tu fais ça t'as pas le choix et puis elle il y a aussi on a parlé de l'instruction des sociétés modernes qui dénoncent certaines choses des traditions ancestrales mais il ne faut pas non plus que ça soit le modèle un peu quand elle parle du mariage du point de vue moderne voilà j'ai mon mari j'ai ceci c'est quand même ça c'est quand même des mots à serre sur la modernité oui mais moi je pense ce qu'il faut retenir c'est la liberté c'est à dire qu'il ne faut pas non plus du point de vue moderne être dans un moule voilà la moderne je dois suivre ça mais c'est la liberté moi je pense que tu l'as dit dans tes derniers propos il faudrait que la femme soit libre choisir ce qui permet qui est adapté à sa personne qui fait qu'elle puisse s'épanouir il ne faut pas évoluer dans la vie en fonction d'un moule ou en fonction de la tradition c'est une fois la tradition c'est une fois la tradition la modernité je dois suivre ça justement elle n'est pas dans la même position qu'en France elle n'a pas la même position que les femmes de son village qui n'ont pas forcément le choix mais je crois que là j'ai pas tellement perçu la distinction donc voilà pour les présentations j'espère que vous avez le plus satisfait merci 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 merci